Générique Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 7 septembre et à la une de cette édition reportée la semaine passée en raison des graves troubles à l'ordre public qu'a connu l'île. La présentation de la nouvelle équipe préfectorale a eu lieu ce matin à la case à Rocher. L'occasion pour le préfet de présenter la feuille de roue des services de l'Etat à Mayotte jusqu'à la fin de cette année 2020. Sécurité, immigration, lutte contre l'habitat illégal. Les nouveaux venus seront très attendus sur ces sujets prioritaires. Patrick Millon et Leslie Vimenez. Cette fois, le calme a permis au préfet de présenter sa nouvelle équipe à la presse. Nouveau secrétaire général, nouvelle directrice de cabinet, nouvelle sous-préfète LIC, nouveau colonel de gendarmerie. Tous ces nouveaux visages vont être sollicités pour mener à bien la feuille de route concoctée par Jean-François Colombet. Cette nouvelle équipe, je l'engage sur une feuille de route qui est extrêmement dense jusqu'à la fin de l'année sur les sujets de la sécurité, naturellement, avec le pacte de sécurité que je propose à tous les maires et que ma directrice de cabinet avec le colonel de gendarmerie et le directeur de la police vont négocier dès cette semaine. Sur le sujet de l'immigration, où nous nous mettons en situation de pouvoir éloigner massivement les étrangers en situation irrégulière dès lors que nous en aurons obtenu l'accord de l'immigration des comores, et puis sur le sujet de l'habitat illégal, où dès le mois d'octobre dernier, nous avons défini une vraie stratégie ambitieuse. La crise sanitaire nous a empêchés de la mettre en œuvre, comme vous le savez, mais les choses reprennent et dès que nous sortirons de l'état d'urgence sanitaire, en peu de temps, j'espère, tout est prêt pour aller vers la destruction de bangas et d'habitats illégaux. La sécurité apparaît comme le sujet numéro un et tout le monde devra jouer le jeu. Un nouveau dispositif va notamment voir le jour. Il impliquera autant les gendarmes que les citoyens. Sécurisite, c'est un engagement des forces de gendarmerie à garantir la sécurité des gens qui iront sur des sites qui seront définis à l'avance, sur des horaires qui seront définis également à l'avance. C'est-à-dire que les sites les plus fréquentés, massivement fréquentés, voire à vouler, organisés sur une plage, eh bien la gendarmerie sera en mesure, grâce à Sécurisite, de garantir, non pas de patrouiller, de garantir la sécurité à celles et ceux qui fréquenteront les sites en question de telle heure à telle heure. C'est un peu comme la baignade en plage, en mer, en Aquitaine. Quand le drapeau est vert, vous pouvez aller vous baigner. Quand il est rouge, vous n'allez pas vous baigner. Eh bien Sécurisite, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que nous nous engageons à garantir réellement la sécurité des gens, des maorais qui fréquenteront certains sites à certaines heures d'ici la fin du mois de septembre. Après des semaines marquées par la violence, le préfet et son équipe savent qu'ils vont devoir ramener la paix sociale au plus vite, loin d'être une mince affaire. Ces dernières années, les feuilles de route se sont multipliées à Mayotte afin de tenter d'éradiquer certains fléaux, à commencer par l'insécurité. Néanmoins, les résultats peinent à arriver. Pire, la violence semble monter d'un cran avec désormais des meurtres et la volonté de marquer les victimes. Pour Estelle Youssoufa, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, la réponse doit être plus ferme et les chefs de bande doivent être éloignés du territoire. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kouézy. Le problème, c'est cette succession d'annonces gouvernementales. C'est le plan Sorin en août 2018. Précédemment, il y a un an, c'était un plan de sécurisation à Mayotte. Et puis en mars, le préfet Colombais nous a juré sur les grands dieux, l'insécurité s'est terminée. Le mois dernier, il nous a annoncé des assises. Je ne comprends pas pourquoi. Nous, on a expliqué aux autorités à Paris qu'il fallait arrêter de faire des diagnostics. Il faut, un, détruire les bidonvilles qui sont des zones criminogènes, qui sont des zones de non-droit. Deux, il faut procéder à des arrestations, à des procès et maintenir en détention ces délinquants mineurs dans des établissements spécialisés en métropole et à la Réunion. C'est-à-dire les sortir du territoire pour qu'ils cessent leur influence toxique. Ce matin, l'hémicycle Younusa Abamana devait accueillir la première journée nationale d'action contre l'illettrisme. Une journée avortée par la présence des sapeurs-pompiers en grève qui ont bloqué l'accès au conseil départemental. Une grève qui dure depuis bientôt deux semaines et qui ne trouve pas d'issue. Les sapeurs-pompiers attendent toujours de rencontrer à nouveau les élus du département pour tenter de trouver un compromis. Un sujet signé Paul-Arthur, invite. La grève des pompiers de Mayotte continue de battre son plein. En effet, ce matin, ceux-ci étaient toujours en poste devant les locaux du conseil départemental. Des pompiers qui déplorent le silence des élus et qui ont été rejoints plus tard dans la matinée par les transporteurs scolaires qui attendent toujours une réponse de la part du CD. Ce qui est malheureux, c'est justement le silence de nos élus. Aucun élu, depuis 15 jours qu'on est en grève, aucun élu ne s'est manifesté pour discuter avec nous. Mais je pense que c'est pareil pour les transporteurs. Nous avons chacun, bien sûr, ses revendications. Mais la foutaise, si on peut l'appeler comme ça, de nos autorités, pour qu'on puisse sortir de cet impasse, c'est inquiétant. C'est inquiétant tout simplement. Une inquiétude qui gagne de plus en plus les sapeurs-pompiers de Mayotte qui peste contre le conseil départemental, qui gère pourtant le côté administratif des soldats du feu. Le conseil départemental, du côté administratif, en tout cas, le directeur du SDIS, au niveau administratif, c'est le conseil général. Donc la décision lui appartient à lui. C'est à lui de dire, c'est à lui de nous donner en tout cas des suites par rapport à ça. Mais mieux que ça, le conseil général finance le SDIS. Donc il ne peut pas donner de l'argent et dire, je suis neutre là-dedans. Ce n'est pas possible. Donc c'est encore une fois berner la population de Mayotte, berner les pompiers pour dire, nous on a les mains propres, donc on n'a rien à faire là-dedans. Une situation qui devient de plus en plus compliquée pour les pompiers. Ceux-ci, malgré leur grève, continuent pourtant d'intervenir sur l'île. Nous avons un service minimum, d'abord parce que la loi nous oblige à le faire, mais deuxièmement parce que nous avons cette conscience professionnelle de dire, on est là pour la population, d'accord, on est là pour la population. Nous laissons, nous mettons en place toujours des équipes d'intervention. Donc pour tout ce qui est voie publique, tout ce qui est feu, les pompiers interviennent, ils continuent à intervenir. Certaines interventions ne sont pas faites, parce que si ça ne relève pas forcément de l'obligation des pompiers, on n'y fait pas. Un service minimum qui permet toujours de sauver des vies sur l'île au parfum. Une situation qui pourrait bientôt s'apaiser. En effet, les pompiers seront normalement reçus demain par le conseil départemental. Et autre grève qui se prolonge, celle d'une partie des salariés du groupe Bernard Ayotte. Les semaines passent et toujours aucune solution n'est trouvée. En effet, la direction considère que les demandes coûteraient plusieurs millions d'euros. De leur côté, les grévistes réclament une augmentation de 150 euros. En effet, selon eux, c'est la somme perdue par les salariés lors du passage aux 35 heures. Écoutons plutôt Fahar Eddin Chadouli au micro de Camarbois. Aujourd'hui, nous ne demandons pas 150 euros. C'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas une augmentation. Ce n'est même pas une augmentation. Normalement, il n'y a même pas à négocier là-dessus. Aujourd'hui, les 148 euros qui nous ont été amputés depuis 2017, il faut juste que ça soit remis, ça soit acté, qu'il accepte cette montante. Alors, on avait reçu ici Salim Naouda qui nous disait que les 150 euros, en fait, quelque part, c'était un acquis. Vous l'aviez déjà avant son arrivée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous touchez moins que ce que vous touchez, par exemple, en 2017 ? Exactement. On touche moins que ce que nous touchons en 2017. Parce que depuis ce passage, disons, l'acquis qu'on avait a été retiré au fait pour enrichir le porte-monnaie du patronat. Donc, aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est même pas question de se mettre autour d'une table pour en discuter. Normalement, c'est quelqu'un d'humain. Il doit juste accepter, se dire, oui, aujourd'hui, ils se sont rendu compte qu'on leur a volé 148 euros. Ils demandent 150. On va essayer de leur donner les 150 euros. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la mise en place des tours d'eau ou encore la réouverture des frontières comoriennes au montage à Leslie Vumeney. La préfecture a décidé d'instaurer des tours d'eau dans les différentes communes de Mayotte. Les 17 communes se verront donc privées d'eau à raison d'un jour par semaine, de 16h à 8h du matin. Un effort qui n'est pas négligeable et tout particulièrement en cette période de crise sanitaire. En effet, sans eau, les possibilités de se laver les mains sont fortement réduites. Dans une optique de transparence, la SMAE s'est engagée à présenter chaque semaine un tableau de bord présentant le niveau de consommation, l'objectif de réduction ainsi que l'eau déjà économisée grâce à l'effort de tous. Une politique qui se veut rassurante et fédératrice à une heure où les instances concernées misent sur la mobilisation de tous. Le tout sans manquer d'évoquer l'épée de Damoclès qui plane sur la population. En plus d'économiser de l'eau, la mobilisation de tous doit permettre, selon les mots de la préfecture, de retarder le plus possible la mise en place de mesures plus restrictives. Le 31 août dernier, un couple qui se trouvait à la pointe Mahabou a été agressé par 5 jeunes. Les délinquants ont dérobé leurs effets personnels, dont un téléphone portable et la carte bleue du jeune homme. Ils ont ensuite entraîné la jeune femme dans le parc où elle sera violée tour à tour par les criminels. 5 individus, un jeune majeur âgé de 18 ans, né à Mayotte, ainsi que 4 mineurs âgés de 11 à 17 ans, dont l'un, né à La Réunion, un autre au Comore et deux à Mayotte, ont été rapidement interpellés. Lors des gardes à vue, le plus jeune était mis hors de cause alors que les 4 autres reconnaissaient leur participation au fait, indique le procureur de la République, Camille Mianzoni. Le 2 septembre, tous les 4 ont été présentés au juge d'instruction. A l'issue de leur interrogation de première comparution, ils ont été mis en examen pour les faits de viols en Réunion et de vols aggravés. Le jeune majeur ainsi que l'un des auteurs mineurs a été placés en détention provisoire. Les 2 autres mineurs mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire. Les frontières de l'Union des Comores n'est plus fermée. C'est une nouvelle que le président Azali Assoumani avait annoncée il y a quelques semaines à l'occasion des célébrations de la fête de l'indépendance. Les compagnies aériennes Kenya Airways et Ethiopian Airlines ont très vite annoncé qu'elles comptaient réorganiser les rotations aériennes. S'agissant de la France, les frontières restent fermées et ce, suivant des décisions qui s'appliquent sur tout le territoire de l'Union Européenne, ce qui veut dire que les avions peuvent se poser à Moroni avec des passagers, mais doivent repartir à vide car notre pays est fermé aux passagers des pays hors Union Européenne. Des exceptions sont possibles, elles sont proposées par les pays et négociées avec l'Union Européenne. Nul doute que tant que des tests PCR ne sont pas réalisés pour les passagers, aucun vol n'atterrira sur un aéroport français. Et tout autre sujet avant de clore cette édition. La délinquance ne cesse de s'inviter au sein du débat public en France. En métropole, la même question qui s'est souvent posée à Mayotte revient en boucle. L'insécurité est-elle réelle ou est-ce juste un sentiment ? Dans les grandes villes, les habitants sont devenus plus méfiants. Par ailleurs, bien qu'on se sente plus tranquille à la campagne, le sentiment d'insécurité règne également. Sentiment ou pas, l'insécurité est redevenue une préoccupation majeure dans tout le pays. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quesi. Sous-titrage Société Radio-Canada